Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les états essentiels pour créer votre propre organisme de formation. Alors, pourquoi créer un organisme de formation ? Eh bien, c'est une opportunité fantastique de partager vos connaissances, de contribuer à l'éducation, au développement professionnel des autres, et bien entendu, de générer des revenus. Donc, que vous soyez passionné par l'enseignement ou que vous souhaitiez diversifier votre activité professionnelle, ce guide, il va vous fournir toutes les clés pour réussir. Allez, sans plus attendre, plongeons dans la première section de cette vidéo, les étapes de création d'un organisme de formation. Et restez bien jusqu'au bout, car à la fin, nous verrons les erreurs à éditer. Pour commencer, il est crucial de bien comprendre les tendances actuelles du marché de la formation, car cela va vous permettre de subler efficacement vos futurs apprenants. Par exemple, utilisez des outils comme Google Trends ou consultez des rapports sectoriels pour analyser les besoins en compétence dans différents secteurs. Il est important de vous poser des questions comme « Quel type de formation sont en demande ? » ou encore « Quelles compétences sont recherchées par les employeurs ? » Car c'est en identifiant les sujets en forte demande que vous pourrez adapter vos offres de formation pour effondre aux attentes du marché. Ensuite, il est important d'analyser la concurrence. Et oui, il faut étudier les organismes de formation déjà présents sur le marché et voir ce qu'ils proposent, voir les services similaires aux vôtres qu'ils proposent. Donc concentrez-vous sur leurs offres, leurs tarifs, leurs points forts et leurs points faibles. Une bonne connaissance de vos concurrents vous permettra de différencier vos organismes et d'apporter une valeur ajoutée unique à vos apprenants. Par exemple, en visitant leur site web et en lisant les avis des clients, vous pouvez identifier ce qui fonctionne bien et ce qui peut être amélioré dans votre propre offre. Et ça, c'est très intéressant et aussi très important. Un autre point, c'est l'identification des opportunités et des menaces. Et ça, c'est aussi très crucial, très important. En fait, ça peut paraître complexe dit comme ça. Alors, en quoi ça consiste ? Et bien tout simplement à déterminer les aspects du marché que vous pouvez exploiter à votre avantage ainsi que les obstacles potentiels que vous devez surmonter. Pour ça, vous pouvez utiliser une matrice SWOT, ce qui signifie force, faiblesse, opportunité et menace. Cette matrice, elle peut être très utile pour structurer cette analyse. Par exemple, ça va vous permettre de savoir s'il y a des lacunes dans votre offre de formation actuelle et voir ce que vous pourriez combler. Vous pouvez aussi vous demander s'il existe des réglementations spécifiques ou des barrières à l'entrée sur le marché que vous devez connaître. Voici le genre d'interrogation que vous pouvez vous poser. Et enfin, la définition de votre public cible est une étape incontournable. Vous devez vous demander qui sont vos apprenants potentiels, quelles sont leurs caractéristiques démographiques, leurs besoins spécifiques, leurs attentes en matière de formation. Vous devez créer des personas détaillés pour représenter vos segments de marché clé. Si vous ne savez pas ce qu'est un persona, je vais vous l'expliquer tout de suite. Un persona, c'est une représentation fictive, mais détaillée de votre client idéal. Et ça, c'est basé sur des données réelles et des insights de marché. Par exemple, si vous ciblez les professionnels en reconversion, eh bien, demandez-vous quels sont leurs principaux défis et motivations. Donc, pour résumer cette première étape, une étude de marché approfondie permet de mieux comprendre votre environnement concurrentiel et de prendre des décisions éclairées pour le développement de votre organisme de formation. C'est une étape cruciale pour garantir que votre organisme réponde réellement aux besoins de votre public cible, ce qui permettra d'assurer ainsi sa réussite à long terme. Bien, eh bien, on peut poursuivre avec la deuxième étape, l'élaboration de business plan. Et pour commencer, vous devez définir clairement vos objectifs à court et long terme. Par exemple, vous pourriez viser à obtenir un certain nombre de personnes par an ou à obtenir une certification qualité. Ces objectifs vous donneront une direction claire et vous aideront à mesurer votre succès. Ensuite, il est important d'établir un budget prévisionnel. Et pour ça, il faut lister toutes les dépenses initiales comme les frais d'enregistrement, l'achat de matériel, la location de locaux et les coûts de marketing. Mais aussi, n'oubliez pas de prévoir les revenus attendus en tenant compte du prix des formations et du nombre de participants. Cette étape, elle va vous permettre d'évaluer la viabilité financière de votre projet. Mais attention, prévoir les ressources nécessaires est également crucial. Pour ça, il faut identifier les ressources humaines dont vous aurez besoin, comme des formateurs qualifiés et du personnel administratif. N'oubliez pas de penser aussi aux ressources matérielles, comme les salles de classe, les équipements informatiques et les supports de cours. Donc assurez-vous d'inclure tout ce dont vous aurez besoin pour offrir des formations de qualité. Et enfin, décrivez votre modèle économique. Expliquez comment vous allez générer des revenus, par exemple par la vente de cours en ligne ou de formation en présentiel, et comment vous allez contrôler vos coûts. Et oui, car un modèle économique bien défini, ça va vous aider à maintenir votre organisme de formation rentable et surtout durable. Ce qui est important que ça dure. En résumé, un business plan solide, ça va vous servir de feuille de route pour développer votre organisme de formation. Et aussi, ça va vous aider à planifier vos actions, à gérer vos finances et bien entendu à atteindre vos objectifs. Et voilà, c'est tout pour cette deuxième étape. Et on va pouvoir continuer avec la troisième, le choix du statut juridique. Choisir le bon statut juridique est une étape essentielle pour votre organisme de formation. Les principales options incluent l'auto-entrepreneur, la SARL et la SAS. Évidemment, elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, pour choisir, il faut commencer par comparer ces différents statuts. Par exemple, pour vous aider un peu, le statut d'auto-entrepreneur, il est simple à mettre en place et il convient bien aux petites structures. La SARL offre plus de protection en termes de responsabilité, tandis que la SAS est flexible en termes de gouvernance et d'investissement. Si vous trouvez ça compliqué, il n'y a rien que je vous recommande de consulter un expert juridique ou un comptable. Car ces professionnels, eh bien, ils pourront vous donner des conseils personnalisés en fonction de votre situation qui est spécifique et de vos objectifs. Une fois que vous avez choisi le statut juridique, vous devrez enregistrer officiellement votre organisme. Et ça implique de remplir des formalités administratives et de respecter les obligations légales et bien sûr fiscales. Donc, en résumé, le choix du statut juridique, eh bien, il est crucial pour la structure et la gestion de votre organisme de formation. Donc, prenez le temps de bien réfléchir à cette étape et de vous faire conseiller par des professionnels. Donc, c'est parfait. On peut poursuivre cette vidéo avec l'étape 4, obtention des certifications et agréments. Pour être reconnu et crédible, votre organisme de formation doit obtenir certaines certifications. Par exemple, en France, on a la certification Calliope qui est souvent nécessaire, voire toujours nécessaire si vous voulez être un formateur professionnel. Cette certification, elle atteste de la qualité de vos formations. Et si vous voulez en savoir plus sur cette certification Calliope, comment l'obtenir ? Il vous suffit de cliquer sur le lien de la vidéo qui va s'afficher à l'écran. Donc, pour revenir où on en était, il est important de se renseigner sur les certifications requises pour votre domaine. Pour ça, il suffit de visiter les sites des organismes certificateurs et de noter les exigences spécifiques. Ensuite, préparez tous les documents nécessaires, c'est-à-dire programmes de formation, CVD formateur, bilan pédagogique et financier, etc. Ça dépendra en fait des organismes certificateurs, tout le monde ne demande pas les mêmes documents. Vous allez également suivre les procédures d'audit et de contrôle qualité. Ça peut incurre des visites d'inspection et des entretiens. Donc, soyez prêt à montrer que votre organisme respecte les critères de qualité qui sont exigés. Et enfin, n'oubliez pas de maintenir vos certifications à jour. Ça implique souvent des audits réguliers et la mise à jour de vos documents. Une fois que vous avez des certifications, il faut continuer à l'appliquer. Donc, n'oubliez pas de vous préparer pour ces renouvellements afin de conserver votre statut certifié. Par exemple, pour Calliope, une fois que vous l'avez, vous aurez un audit de renouvellement à passer pour s'assurer que vous respectez toujours Calliope. Donc, pour résumer, obtenir et maintenir des certifications est essentiel pour la crédibilité de votre organisme de formation. Ça montre que vous offrez des formations de qualité et que vous respectez les standards professionnels. Eh bien, c'est tout pour cette partie. On peut continuer avec la cinquième étape qui est la création des contenus de formation. Et pour cela, commencez par définir les objectifs pédagogiques de chaque formation. C'est-à-dire, quelles sont les compétences et les savoirs que vos apprenants doivent acquérir à la fin de la formation. Mais aussi, vous devez structurer les modules de manière logique et progressive pour faciliter l'apprentissage. Ensuite, choisissez les formats de formation en fonction des besoins de vos apprenants. Pour ça, vous pouvez proposer des formations en présentiel, en ligne ou en format hybride. Donc, par exemple, les formations en ligne, elles sont idéales pour ceux qui ont des contraintes de temps ou de lieu. Vous pouvez aussi utiliser des outils et des plateformes de création de contenus adaptés. Il est important d'intégrer des supports variés comme des vidéos, des exercices interactifs et des quiz pour rendre la formation plus dynamique et engageante. Il existe des plateformes comme Moodle ou DigiForma qui peuvent vous aider à structurer vos cours de manière professionnelle. Donc, pour désumé, créer des contenus de formation efficaces demande une bonne planification et l'utilisation d'outils appropriés. Vos formations doivent être claires, bien structurées et adaptées aux besoins de vos apprenants pour garantir leur succès. On peut maintenant passer à l'étape 6, déclaration auprès de la directe et obtention du numéro d'enregistrement. Pour que votre organisme de formation soit reconnu officiellement, vous devez obtenir un numéro d'enregistrement auprès de la directe. Et on va voir comment procéder. Tout d'abord, il va falloir préparer les documents nécessaires. Vous aurez besoin du bulletin de déclaration d'activité, un cas 10 de moins de 3 mois ou un certificat d'inscription à l'INSE. Et aussi un extrait du casier judiciaire du responsable de l'organisme de formation. Mais aussi, vous devez avoir la liste des formateurs et leur CV, ainsi que le CV et la lettre de motivation de votre premier stagiaire. Et surtout, il ne faut pas oublier d'incluir le programme de formation de votre première action de formation. Ensuite, vous allez soumettre votre dossier complet à la directe. Vous pouvez généralement le faire en ligne ou par courrier. Mais attention, il faut vous assurer que tous les documents sont complets et conformes aux exigences. Je le répète, complets et conformes aux exigences. Car souvent, les dossiers ne sont pas complets. Beaucoup de dossiers sont refusés juste parce qu'ils ne sont pas complets. Et ça, c'est vraiment dommage. Une fois le dossier accepté, vous recevrez un numéro d'enregistrement. Ce numéro, il est essentiel. Il doit être mentionné sur tous vos documents officiels, y compris vos supports de communication et vos contrats de formation. Donc, pour résumer, l'obtention du numéro d'enregistrement auprès de la directe est une étape clé pour la reconnaissance officielle de votre organisme de formation. A garanti que votre organisme respecte les normes légales et offre des formations de qualité. Et c'est tout pour le numéro d'enregistrement. Maintenant, on va poursuivre avec la septième et dernière étape pour créer son organisme de formation. C'est la stratégie marketing et la communication. Pour commencer, il faut développer une présence en ligne solide. Pour ça, vous pouvez créer un site web professionnel et engageant qui présente clairement vos offres de formation. Mais aussi, il faut utiliser les réseaux sociaux pour toucher un public plus large et interagir avec vos potentiels apprenants. Ça fait un lien. Il est important de s'assurer que votre SIF est optimisé pour le SEO, c'est-à-dire le référencement naturel. Ça, ça va vous permettre d'être bien visible sur tous les moteurs de recherche. Ensuite, vous pouvez utiliser des techniques de marketing digital pour promouvoir vos formations. Par exemple, vous pouvez mettre en place des campagnes publicitaires en ligne, envoyer des newsletters régulières à votre base de contact et aussi utiliser l'email marketing pour fidéliser vos clients. Il existe des outils comme Google Ads et aussi les plateformes des réseaux sociaux qui peuvent vous aider à atteindre un large public. Enfin, vous pouvez créer des partenariats avec d'autres organismes ou d'autres entreprises car ces collaborations, elles vont pouvoir vous aider à bénéficier de leurs réseaux et de leur notoriété. Et ça, ça va augmenter votre visibilité et ça va attirer plus d'apprenants. Par exemple, vous pouvez organiser des webinars communs ou des événements de networking. D'autres pour résumer, une stratégie marketing et une communication efficace est essentielle pour attirer et fidéliser vos apprenants. N'oubliez pas d'utiliser tous les outils à votre disposition pour promouvoir vos formations et créer une communauté engagée autour de votre organisme. Et bien, on vient de voir, les différentes étapes à suivre pour créer son organisme de formation. Maintenant, nous avons passé à la prochaine section où je vais vous donner quelques conseils pratiques. Restez bien comme je l'ai invité jusqu'au bout car après, il y aura les erreurs à éviter pour votre organisme de formation. Donc, commençons par les conseils. Je vais vous proposer trois conseils que je suis moi-même au quotidien au sein de mon entreprise. Premier conseil, ça va être le réseautage. Et oui, il est essentiel pour le succès de votre organisme de formation car en vous connectant avec d'autres professionnels du secteur, vous pouvez partager des idées, des ressources et des opportunités. Donc, il faut essayer de participer à des événements, des conférences et des forums spécialisés. Ça, c'est un excellent moyen de rencontrer des collègues et de découvrir de nouvelles pratiques. Par exemple, vous pouvez rejoindre des groupes sur LinkedIn ou assister à des salons professionnels pour vous ouvrir de nombreuses portes. Ensuite, le deuxième conseil, ça concerne la compétitivité car en effet, pour rester compétitif, il est important d'innover constamment. Pour ça, il faut rester à jour avec les nouvelles technologies et les nouvelles méthodes pédagogiques afin d'offrir des formations de qualité. Mais aussi, il faut suivre des formations continues car ça va vous permettre d'intégrer des outils innovants dans vos programmes. Par exemple, vous pouvez utiliser des plateformes e-learning interactives, des vidéos éducatives ou encore des simulations virtuelles pour enrichir vos cours. Et enfin, le dernier conseil, c'est une bonne gestion financière et ça, c'est crucial pour la pérennité de votre organisme. Donc, suivez de près les entrées et les sorties d'argent et prévoyez des marges de sécurité pour faire face aux imprévus. Mais aussi, n'hésitez pas à réinvestir une partie de vos revenus dans l'amélioration des formations et dans les infrastructures. Par exemple, vous pouvez utiliser les logiciels de comptabilité pour une gestion efficace et pour planifier les audits financiers réguliers. Donc, voici les trois petits conseils à suivre quotidiennement. Et maintenant, il va être temps enfin de passer aux erreurs principales à éviter. Il en existe des nombreuses, mais je vais vous en indiquer quatre qui sont les plus courantes. La première erreur, ça va être de sous-estimer l'étude de marché. Car sous-estimer l'étude de marché peut mener à proposer des formations non pertinentes ou trop concurrentielles. Et pour éviter cela, il faut effectuer une étude approfondie afin de lancer votre organisme. Analysez les besoins de votre marché cible et identifiez les lacunes que vous pouvez combler avec vos formations. Car une bonne étude de marché, ça va vous aider à offrir des formations adaptées et uniques. Ça va augmenter vos chances de succès. Ensuite, la deuxième erreur, c'est de négliger la qualité des formations. Car ça peut entraîner une perte de crédibilité et de clients. Donc, investissez dans la qualité des contenus et des formateurs. Assurez-vous que vos programmes soient bien structurés, engageants et qu'ils répondent aux besoins de vos apprenants. N'hésitez pas à engager des formateurs qualifiés et expérimentés pour garantir une expérience d'apprentissage de haute qualité. La troisième erreur, il est aussi important de noter que d'ignorer les aspects juridiques et administratifs, ça peut vous exposer à des sanctions légales et administratives. Logique. Pour cela, il faut vous assurer de vous conformer aux régulations et de maintenir une documentation à jour. Il faut obtenir toutes les certifications nécessaires et suivre les obligations légales pour éviter les problèmes juridiques. Et enfin, la quatrième et la dernière erreur, une mauvaise gestion financière peut mener à des difficultés financières et éventuellement à la fermeture de votre organisme de formation. Donc, adoptez une gestion rigoureuse et prévoyante. Suivez de près vos finances, établissez un budget solide et réinvestissez une partie de vos revenus dans l'amélioration de vos formations pour assurer la pérennité de votre organisme. Donc finalement, créer un organisme de formation est un projet ambitieux mais bien sûr réalisable. en suivant ces bonnes pratiques, vous pouvez réussir et avoir un impact positif sur vos apprenants. Donc, croyez en votre projet, restez informés et adaptez-vous aux besoins de vos apprenants. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires mais vous pouvez aussi me contacter et pour cela, tous les liens sont dans la description qui se situe juste en dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenus utiles sur la création et la gestion d'organismes de formation. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Mais attendez, avant de partir, si vous avez aimé cette vidéo, vous serez intéressé par celle-ci qui est un DIP pour obtenir votre NDA, c'est-à-dire le numéro de déclaration d'activité, qui est un élément indispensable et d'un pour son organisme de formation. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur cette petite vidéo. A bientôt !